Yo les bros c'est Goji j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme oui votre humble serviteur a totalement zappé que ce week-end se déroulait la Jump Festa 2020 2021 organisée par la Shuecha donc vous savez c'est une grande conférence où généralement tous les auteurs et créateurs du Shonen Jump dévoilent un peu ce qui va se passer pour leurs séries respectives donc One Piece en fait bien évidemment partie et généralement nous avons des révélations plus ou moins grosses qui va nous teaser ce qui va arriver cette année pour du One Piece par exemple donc ça a été le cas ces deux trois dernières années où Oda nous avait bien bien teaser comme il fallait et cette année ne déroge pas à la règle puisque Oda dans son message final aurait teaser l'apparition le mouvement de Shanks le Roux en 2021 je dis ça je dis rien on va voir ça ensemble et les quelques petites news qu'il y a eu autour de One Piece allez voyons ça ensemble vous le savez sûrement déjà mais à l'occasion donc du chapitre mille et du chapitre 999 Oda a décidé de faire un color spread spécial c'est à dire un color spread en deux parties la première est donc dans le chapitre 999 et la deuxième est dans le chapitre 1000 nous avons du coup enfin pu avoir la toute première partie en HD et comme vous pouvez le voir c'est une réédition du color spread du chapitre 1000 elle est totalement magnifique il va donc falloir attendre la sortie du chapitre 1000 avec son tune and jump pour avoir donc l'illustration complète et collé qui va sûrement être incroyable on en vient ensuite au message d'Oda donc c'est un message qui fait généralement à toutes les jump festas pour clôturer l'événement ou quoi que ce soit ou donc il donne un peu ses impressions de cette année et des années qui sont à suivre il a parlé un petit peu du kovid en disant que c'était chaud et que donc il espérait que tout le monde se portait bien que pour lui même ça a été aussi donc du coup compliqué il était très content et surpris du succès de daemon slayer au japon qui a donc absolument tout défoncé que ce soit au niveau des ventes du manga ou au niveau du box office avec le dernier film personnellement je ne suis absolument pas l'actu de kimetsu no yaiba je sais que ça il se passe des grosses choses autour c'est très très cool mais ça prouve que derrière il n'y a pas tant de concurrence parce que lui Oda il est très content de ce succès et il applaudit même encore une fois daemon slayer donc c'est vraiment cool et du coup ça aura peut-être tendance à calmer un petit peu les deux communautés respectives vu qu'il y avait pas mal de tensions en tout cas ça montre très bien que lui Oda il est très fair play donc voilà il parle finalement de one piece en disant que ça y est one piece a atteint son millième chapitre il a même pu rendre son manuscrit du millième chapitre donc il est prêt il est prêt à être publié je rappelle une fois de plus on ne sait pas quand on l'aura normalement le turn and jump en question est censé sortir le 4 janvier 2021 donc il se peut qu'on l'ait bien en avance il se peut qu'on l'ait juste un tout petit peu en avance enfin voilà il n'y a pas du tout à essayer de théoriser une quelconque sortie sur ce chapitre mais en tout cas il est fait il est entre de bonnes mains et il est prêt à être savouré et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il nous explique qu'il a plein de petits projets qui vont se dévoiler autour de la célébration de ce chapitre 1000 donc pour l'instant on ne sait rien de plus il y a bien un site internet qui a été ouvert one piece mille logs donc on ne sait pas encore du tout à quoi ça va correspondre s'il ya quelque chose de une grosse révélation derrière c'est à dire je sais pas j'allais dire un nouveau film ou alors un épisode spécial one piece qui va retracer peut-être toutes les aventures de luffy ou quoi là dessus on n'est pas encore sûr on en saura plus que d'ici le 4 janvier du coup mais apparemment 2021 sera donc une année encore assez chargée pour one piece notamment avec l'atteinte du tome 100 de one piece donc là encore ça va être un sacré événement et évidemment dans l'histoire du manga elle-même une nouvelle info disant qu'une personne est en train de bouger serait-ce cette personne est celui avec les cheveux rouges alors bon des cheveux rouges dans one piece peut aller on peut dire que tu as un ami un petit peu à la rigueur ta kid mais bon actuellement je pense pas que ça mérite une telle hype et bien sûr tu as notre cher et grand et prestigieux et très attendu chanxlerou il termine en disant une fois de plus que l'histoire touche à sa fin elle arrive à sa fin donc qu'on doit bien profiter de cette année alors évidemment en parlant d'une personne aux cheveux rouges qui est teasé de cette façon dans le jump festa je pense qu'on prend pas trop de risques en disant qu'il s'agit de chanxlerou ça correspondrait plutôt bien même avec l'histoire du manga actuel puisque souvenez-vous au chapitre 903 donc tout juste avant le début de l'arc wa no kooni chanx lui-même en voyant que la prime de luffy avec tant augmenté disait que leur rencontre allait bientôt arriver c'était bientôt le temps de se voir et c'est juste du coup incroyable vous vous rendez compte depuis premier chapitre on attend ce moment et depuis premier chapitre on redoute aussi un peu ce moment car normalement quand ils vont se voir ça signera d'autant plus la fin de one piece puisque ça correspond à un nouveau palier de la fin de one piece c'est à dire que chanx voulait revoir le fille que lorsqu'il sera devenu un très grand pirate chose que le fille est bien sûr devenu mais à ce point là c'était encore quand même assez inattendu donc oui il y a de très grandes chances que chance apparaissent en 2021 alors là du coup toute la question est de savoir quand et comment est ce qu'il va rencontrer les mugiwara est ce qu'il va juste se déplacer et rencontrer un autre pirate est ce qui va pour l'instant on n'en sait rien et c'est ce qui rend cette news un peu compliqué parce que très bien chance bouge mais pour faire quoi pour aller où ce qui est sûr c'est qu'on le verra en 2021 mais après pourquoi ça c'est toute la question j'avais une théorie depuis à peu près deux ans disant que chanx était censé apparaître à la fin de wano ou durant la guerre de wano j'avais plusieurs raisons à ça ne serait ce que pour donc porter main forte à luffy qui se bat actuellement contre deux empereurs donc un empereur comme chanx à ses côtés ne serait pas de refus ce chapitre 903 où chanx disait qu'ils allaient bientôt se retrouver et bien évidemment le parallèle que faisait l'arc d'onigashima à la guerre d'onigashima avec la guerre de marineford je disais du coup que tout comme l'arc de marineford où chanx est apparu à la fin pour mettre fin à cette guerre alors chanx pouvait réapparaître une nouvelle fois dans la guerre d'onigashima pour soit y mettre fin soit aider le fille à la finir il y a deux voire même trois vidéos ultra complète sur ce sujet disponible sur ma chaîne qui date donc comme je vous l'ai dit de plusieurs mois ou plusieurs années donc n'hésitez pas à aller faire un tour vous aurez une meilleure immersion dans cette théorie effectivement je pense que c'est un des meilleurs moments pour chanx de justement réapparaître durant cette guerre de wano pour prêter main forte à luffy alors après ça peut être quelque chose de totalement différent souvenez-vous il a apparu aussi en pleine rêverie sur marie joise au chapitre 907 pour s'entretenir avec le gorossaï au sujet d'un certain pirate je pense qu'il s'agit de marshall dit teach qui prend de plus en plus d'importance d'ampleur au fur et à mesure de l'histoire et donc qui inquiète chanx ce qui pourrait donc justifier un mouvement de la part de chanx comme l'a dit oda peut-être qu'il va tenter d'intercepter marshall dit teach qui lui même l'année dernière commençait à bouger vous voyez il ya beaucoup de théorie là dessus des trucs qui se tiennent vraiment très bien et c'est vraiment très compliqué de pouvoir vraiment deviner ce qui va se passer ou non et c'est même compliqué de savoir s'il va réellement se passer quelque chose autour de chance parce que oui c'est aussi une chose dont je voulais vous parler même si les messages d'oda dans les jump festas sont très très hypant tout ne se passe pas toujours comme prévu par exemple là j'ai le message de la jump festas de 2018 où oda disait qu'elle allait introduire l'une des légendes du monde de one piece le plus grand ennemi des mugiwara qui ira donc leur barrer la route il avait peut-être quelque chose à voir avec barbe blanche mais en tout cas que la guerre de marine forte serait mignonne à côté de ce qu'il allait se passer donc effectivement même si en 2019 nous avons eu beaucoup de grosses révélations de one piece au niveau des rocks au niveau même de barbe noire il ya eu aucun danger immédiat pour les mugiwara ensuite et là c'est le meilleur exemple pour la jump festas de 2019 pour l'année 2020 oda nous disait que donc l'arc de wano kuni se dirige enfin vers son apogée donc ça aura pris quand même plus d'un an qu'il était très excité et une fois fini que ces choses allaient être sinistre notamment sabo va vivi va 1 1 et un coq le fera on sait pas quoi en gros il a tendance à nous teaser des événements qui vont se dérouler mais sans réellement savoir s'il va vraiment pouvoir les dessiner donc l'année qui arrive tout ça pour dire qu'en gros oui je sens que c'est prévu pour arriver en 2021 c'est une grosse nous c'est très très hypant mais pour l'instant on ne sait pas encore réellement ce que ça veut dire moi personnellement je croise les doigts pour une apparition au chapitre 1000 puisque d'après tout le chapitre 1000 est censé apparaître l'année prochaine donc si oda veut jouer avec les mots il peut très bien nous avoir teasé chanx pour 2021 pour qu'ils apparaissent finalement le 4 janvier 2021 avec le chapitre 1000 ça serait génial n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'après vous quand chanx va-t-il réapparaître dans l'histoire de notre côté on va attendre bien patiemment et surtout profiter du chapitre 1000 qui arrive incessamment sous peu et qui risque de nous dévoiler encore des grandes choses autour de l'univers de one piece voilà les bros on va se quitter pour cette courte vidéo news on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu ça ferait toujours plaisir et puis si je n'ai pas l'occasion de vous reparler d'ici là et bien passer de joyeuses fêtes de fin d'année merci à vous d'avoir regardé cette vidéo portez vous bien bis les bros